bonjour comment allez vous vous allez bien moi aussi ça va très bien je vais parler d'un truc aujourd'hui j'en ai déjà parlé beaucoup de fois sur des live twitch et tout mais je me suis dit mais en fait j'en ai jamais parlé en vidéo il s'agit des conventions mais pas attention cette fois on va pas parler de vous quand vous venez me voir en convention ou des choses comme ça on va parler plutôt de l'organisation de la convention en général ah j'en ai gros sur la patate va y avoir de la délation va y avoir parfois pas de délation et des choses positives à dire parfois des choses très négatives à dire donc voilà je vous propose de rentrer dans l'univers fabuleux des conventions c'est parti Peut-être que vous n'êtes pas famille avec l'univers des conventions mais je vais vous expliquer tout ça vous inquiétez pas et j'avais déjà fait une vidéo en fait sur ma chaîne principale voilà où je parlais des rencontres abonnés ou qui étaient en convention voilà comment ça se passait tout ça avec des moments un petit peu cringe et tout mais là cette fois ci on va pas se concentrer sur les abonnés on va plutôt se concentrer sur la convention en elle-même pour ceux qui sont pas familles avec l'univers des conventions faut que je vous explique un petit peu les conventions c'est quoi c'est des on va dire c'est des énormes marchés avec beaucoup de contenu voilà geek japon tout ça et nous on vient pour faire des dédicaces pour rencontrer notre public et parfois on est payé et parfois on les pas ou il y en a qui vont dire comment ça vous êtes payé pour venir rencontrer vos fans enfin fans entre gros guillemets alors oui c'est comme les acteurs quand ils vont le truc tu vois eux ils sont payés une blinde nous on est payé beaucoup moins mais mine de rien en fait tu prends pas mal de ton temps alors certes c'est agréable je dis pas que c'est pas désagréable et tout mais c'est quand même du temps consacré et surtout que la convention se fait de l'argent parce que du coup si tu ramènes des gens les gens pour entrer ils payent un billet il faut bien que l'argent circule tout ça dans cette histoire et avant de rentrer dans les anecdotes je voulais vous raconter aussi autre chose c'est que avant d'être justement sur les tables à faire des dédicaces des choses comme ça rencontrer son public bien j'ai fait quelques conventions aussi en tant que en tant que visiteur franchement je vous le dis à l'époque quand je voyais youtubeurs qui faisait dédicaces et tout et qui prenait de temps en temps des poses je me disais putain franchement et les mecs qui prennent des poses je veux dire c'est bon ils rencontrent leur public toute la journée enfin ça va c'est super cool quoi tu vois effectivement une fois être passé de l'autre côté de la table je me suis rendu compte que c'était super cool mais vraiment on s'en rend pas compte à quel point ça t'épuise physiquement mentalement ça t'épuise et tu ne le sens pas mais tout ça je vais le détailler c'est parti c'était une convention où je n'étais pas payé j'ai demandé au fait à la convention est ce que voilà vous pouvez me payer et tout je demande mes tarifs ah mais je suis désolé louis au fait on paye personne donc du coup là on ne pourra pas te rémunérer ok bah écoutez si vous rémunérez personne pas de souci donc ils prennent les billets j'arrive à la convention tout se passe très bien je déconne j'arrive qu'est ce qui se passe au lieu d'avoir les tables de dédicaces et tout ils me mettent sur un stand japon voilà avec d'autres personnes que je connaissais en plus c'était des copains moi je sais comment ça va se passer il va y avoir une fille qui va se créer et ça va être le bordel parce que ça va être en plein milieu de la convention avec aucun staff pour surveiller le truc et ça va être un bordel je le sais déjà j'arrive au stand japon et je vois pas de chaise factable alors je veux bien on apporte un minimum avec des stylos des choses comme ça mais là c'est peut-être un ya peut-être un petit peu exagération du coup je choque un staff et je lui dis voilà est ce que tu peux prendre une table et une chaise et en vrai est ce que tu pourrais pas plutôt me mettre en dédicace sur les tables vides là bas il ya l'air d'avoir personne je peux pas y aller et tout ils me disent ah non c'est pas possible ça c'est réservé et tout vraiment on n'a aucune place de disponible le sun monte le sun commence à monter comme ça du coup je fais la matinée c'était une catastrophe les gens y patientaient dans une file en plein milieu de des allées c'était très mal fait enfin c'était un bordel pas possible c'était fatiguant pour moi parce que du coup je ne pouvais prendre aucune pause de 10 heures à midi 30 zéro pause voilà je te rends compte que tu commences un peu à fatiguer mais quand c'est la matinée ça va tu peux tanker du coup très agréable encore une fois je le redis mais c'était pas du tout la faute des gens qui viennent me voir c'est la faute des organisateurs l'après midi vient et moi je me dis ah enfin l'après midi c'est bon je suis en dédicace donc là j'ai bien les barrières le truc correct un staff pour réguler les personnes ça se passera bien je reçois un appel à l'eau assez dommage ainsi seulement j'avais eu des dédicaces le matin j'arrive plus tôt donc et en fait j'apprends qu'il y avait beaucoup de gens qui ne savaient pas que j'étais au stand dédicaces japon forcément ils voient un truc vous écrit dédicaces youtube heures ils vont pas se dire que voilà je suis ailleurs donc forcément ils m'ont pas trouvé la matinée et il y avait beaucoup trop de monde l'après midi on a dû refuser pas mal de monde l'après midi et j'ai fait mes dédicaces tout ça et moi je pensais avoir fini ma journée voilà il était je crois il était 17 heures je me suis dit voilà j'ai fini ma journée j'étais j'étais pas trop fatigué et tout bon bah je remballe et tout il ya un staff qui vient me voir et qui dit ah oui t'as pas oublié et tout je regarde le programme j'ai dit ah oui effectivement j'ai bien un truc en toute fin de journée qui s'appelle dédicaces vip est-ce que vous sentez l'atmosphère qui a changé que se passe-t-il j'arrive au dédicaces vip je demande qu'est ce que c'est il me dit au fait tu as une petite salle où tu peux tu vas rencontrer 10 à 15 personnes qui veulent vraiment te voir voilà et qui veulent discuter avec toi pendant une heure et là je me disais mais attend je vais avoir une heure pour discuter avec tout le monde ça va être trop bien je vais avoir une vraie interaction on va pouvoir discuter partager ça va être vraiment intéressant j'arrive dans la salle et certaines personnes sont déjà en train de m'attendre et je dis bonjour à tout le monde c'est super agréable je kiffe grave mon maman jusqu'au moment où il me dit une phrase qui me terrifie ah louis c'est vraiment trop cool de pouvoir partager comme ça échanger avec toi mais putain c'était cher pour venir te voir quand même ah je t'en prie j'apprends que pour venir me voir sur cette dédicace vip et bien il fallait débourser 60 euros par personne et là j'étais pas bien je vous avoue j'étais pas bien du tout quand j'étais dans la salle quand j'ai appris ça j'étais en mode ok ouais j'ai l'air d'un clown parce que non seulement les gens y payent au moins les gens y payent pour aller en convention au moins y'a pas tu vois y'a pas que moi y'a largement d'autres trucs mais quand là c'est vraiment payé pour me rencontrer et ça me dérangeait beaucoup la somme me dérangeait beaucoup aussi et en plus je ne touche rien je ne touche rien quitte à faire une escroquerie autant que je sois dans le coup tu vois donc voilà j'étais très gêné par rapport à ces gens là j'ai fait tout pour essayer de garder mon garder la face et le plus agréable possible j'ai d'ailleurs fait durer la séance plus longtemps possible parce que il y avait des staff qui me disaient ouais c'est une heure est passée il faut que tu t'en ailles et tout j'ai dit non 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 ça va durer plus longtemps je te le dis et du coup c'est passé mais j'étais vraiment pas bien et surtout que ça c'était le samedi et je devais refaire la même chose le dimanche mais que s'est-il passé entre la soirée du samedi et du dimanche qu'apprend j'apprends j'apprends que d'autres youtubeurs ont été payés oh le parfum du dégoût qui s'empare de moi de a à z je m'étais fait entubé dans cette convention là mais voilà il ya des conventions parfois c'est pas toujours clean clean quoi petite anecdote plus courte cette fois juste je venais d'arriver dans la ville pour la convention et on était arrivé tous en même temps vraiment c'était un cargo d'influenceurs là c'est vraiment le chou chou oui mon bus fait chou chou qu'est ce qu'il y a on arrive on descend on arrive à l'hôtel je vais dans ma chambre et tout je m'installe et tu vois je m'installe dans la chambre j'en mets mes ponts mes vêtements en vrai j'étais parti pour prendre une douche et juste avant que je commence à enlever un peu trop de trucs une personne rentre dans ma chambre comme ça avec les clés et je vois bien qu'elle a des valises et tout et tu sais on se regarde comme dans bref j'ai regardé elle m'a regardé elle a compris que j'avais compris j'ai compris qu'elle avait compris que j'avais compris bref on s'est regardé c'est une personne qui faisait partie bas du des invités de la convention en fait on lui avait fini la même chambre que moi j'étais en mode non j'ai que je veux quand même ma chambre pour moi tout seul s'il vous plaît surtout que elle elle était elle était avec deux autres personnes et tu sais elle était vraiment sûre d'elle au début elle rentre dans la chambre elle dit non mais c'est ma chambre et tout je dis alors vous êtes trois c'est ça sachant qu'il n'y a qu'un seul lit dans la chambre je pense que c'est pour moi cette chambre là mais je me dis mais heureusement que c'était un moment où j'étais présentable t'imagine ça aurait été la nuit à 22h un truc comme ça je me fais réveiller mais la panique de ouf quoi bref voilà anecdote de convention avant de passer à la dernière anecdote je voulais faire un petit message comme ça pour les conventions il y en a certaines qui sont très bien que j'adore par exemple la médine asia j'adore tu sais tout se joue à des détails parfois sur les conventions ça paraît con mais moi je me souviens des conventions il y avait des bons stylos je dis mais ça paraît con je suis d'accord ça paraît con mais quand toute la journée tu fais tu écris tu vois sur une feuille et tout et que non stop ton stylo il écrit mal ou il se vide et tout c'est chiant tu t'en souviens tu t'en rappelles et quand tu as des bons stylos tu fais ah c'est agréable et un autre truc c'est que moi je suis jamais assis moi j'aime pas avoir une table entre moi et les gens du coup je me mets sur la table assis sur la table et mine de rien au bout d'un moment ça pète le dos donc c'est pour avoir une proximité avec les gens donc c'est très agréable tu vois mais la médine asia fait un truc qui est trop bien c'est qu'ils ont des tables hautes les tables hautes c'est le feu du coup quand t'es debout et que tu veux faire une dédicace pas besoin de te pencher mais c'est excellent tu as des chaises hautes ce qui fait que quand tu regardes la personne tu la regardes à la même hauteur au niveau des yeux alors que quand t'es assis tu vois bah tu la regardes comme ça ce qui n'est pas forcément toujours agréable bref il ya parfois c'est vraiment ça des détails que la convention elle te marque elle est vraiment cool et aussi la bouffe je veux dire c'est pas compliqué de faire de la bouffe bonne pour pas cher tu vois on demande pas des trucs de ouf mais vas-y fait des efforts parfois là vas-y vas-y Dernière anecdote de convention cette fois ci je vais balancer du ouf du drama du drama c'était ma toute première convention c'était ohlala c'était à si longtemps je me souviens je venais tout juste d'avoir cent mille abonnés c'était le feu bon moi vraiment je découvrais cet univers là je connaissais pas du tout et c'était à la japon touch à lyon voilà c'est dit j'étais à l'époque avec julien fontanier et mission japon et j'arrive à la convention et je vois qu'on a un stand qui est super bien placé mais vraiment mais on est à l'entrée vraiment les gens ils rentrent ils nous voient je m'attendais pas à voir beaucoup de gens tu vois je me demande personne et tout en fait bref vous allez comprendre et je vois que le stand il est ouvert et en fait le souci dans le fait que ça soit la première expérience de convention c'est comme j'ai aucun repère avec lequel comparer j'accepte tout louis le clown il accepte tout tu vois ce qui fait que j'arrive dans la convention et là en fait le stand il est complètement ouvert il n'y a pas d'espace caché ou quoi c'est vraiment tout est ouvert et les gens ils peuvent rentrer dans le stand en fait il ya aucune barrière ni rien moi je me dis ça pas chaud quand même après j'avais peur j'avais pas envie de faire le mec giga boulard starlette tout ça du coup j'ai rien dit puis on a essayé d'agencer le truc avec julien fontanier pour que ça soit correct et tout et la courte la convention ouvre et les gens commencent à venir et franchement je vous raconte pas le bonheur que c'était de rencontrer mon public pour la première fois enfin toujours un bonheur bien sûr mais la première fois tu t'en souviens mais tu rencontres des gens qui suivent ce que tu fais et tout tu les connais pas tu découvres qui sont comment ils regardent des vidéos tu te dis mais attends mais y'a vraiment des gens qui regardent tes vidéos en fait quand tu fais les dédicaces fait a vraiment une sorte d'adrénaline que de 9h30 à midi 30 j'ai fait les dédicaces donc trois heures sans m'arrêter j'ai fait aucune pause parce que je me disais que ce serait impoli j'essaie d'être le plus correct possible et à midi 30 j'ai envie de manger et du coup je laisse mon stand de côté et j'arrive et là je vois qu'en fait il ya plus de nourriture chaude du coup je me souviens j'ai mangé je crois du pain et des tomates quoi j'étais un peu j'avais un peu le seul mais je me dis bon allez je peux me plaindre pour la bouffe et tout il y avait plus de place pour manger dans la salle donc je me suis dit bon bah je vais manger sur le stand et comme il ya aucun espace pour se cacher dans le stand je vous jure non mais ça fait pitié j'ai mangé accroupi derrière un comment dire je sais pas les trucs c'est pas justement les trucs a déroulé comme ça un kakemono j'étais derrière un kakemono et les gens parfois ils me prenaient en photo je leur ai dit ouais est ce que tu peux non ce que tu peux ne pas prendre en photo s'il te plaît parce que là je suis pas dans les meilleures conditions quoi les gens étaient compréhensifs donc ça va mais fallait à chaque fois que je leur dise parce qu'il y avait parfois des gens mais vraiment rentré dans le stand et qui venait derrière moi et j'ai dit non mais en fait rentre pas t'as pas le droit bref c'était très compliqué surtout que comme il y avait personne pour gérer ma file à part Julien Fontanier mais tu vois Julien Fontanier il y a d'autres trucs à faire aussi et bah parfois on devait couper enfin on devait couper les fils et il y avait des gens qui faisaient la queue peut-être cinq minutes et on leur disait non ce sera pas possible en fait et parfois il y a des parents qui pètent un câble et c'est souvent les parents qui pètent un câble qui disent ouais mais c'est quoi cette histoire ça fait deux heures qu'on attend comment ça se fait tout ça enfin ils pètent un câble et tout mais voilà c'est pas bien l'après midi commence du coup je recommence les dédicaces à partir de 13h j'ai mangé en une demi heure et là je crois c'est vers 15h je vous avoue je commence à fatiguer je commence vraiment à fatiguer et là à 15h il y a un staff qui arrive et qui me dit bon louis tu viens on va aller faire les dédicaces hein euh quoi pardon mais bien sûr tout à fait la convention qu'est ce qu'elle avait fait bah en fait j'étais pas en dédicaces techniquement quand je faisais mes dédicaces sur le stand et j'étais juste en mode pause tu vois et j'avais deux heures de dédicaces en plein milieu de la journée et là le mec du staff bah il me prend mais il y a des gens qui attendaient tu vois pour avoir les dédicaces déjà sur mon stand du coup je leur dis bah écoutez venez on va faire les dédicaces là bas j'arrive sur l'autre donc le stand de dédicaces officiel et là je vois qu'il y a déjà une queue et je me dis bah du coup on fait passer qui en premier c'était un bordel c'était un bordel donc vous avez compris voilà l'organisation était à la ramasse encore une fois j'avais aucun point de repère c'était frustrant c'était frustrant et c'était n'importe quoi voilà c'était n'importe quoi fin de journée épuisé c'était le premier jour où je venais de rencontrer des des abonnés enfin j'étais enfin des gens qui regardaient mon contenu j'étais en joie j'étais trop content et c'est ça en fait qui va me piéger vous allez voir sur la deuxième partie parce que la journée du dimanche s'est déroulée exactement de la même manière et à 18 heures à la toute fin j'étais très fatigué mais comme je vous l'ai dit à l'adrénaline qui te fait tenir tout ça je la suis la dernière personne tu as qui était là le la convention s'est vidé et là je me pose je suis trop bien je crois je me repose enfin il est une dernière personne qui arrive toute mignonne puis je suis désolé je peux plus venir dans pendant la journée est ce que je peux est ce que je vois là tu pourrais accepter c'était trop mignon je suis désolé c'est trop mignon je peux pas je peux pas refuser je me lève et je fais le truc et là oula qu'est ce que c'était je suis pas tombé je suis pas tombé en vérité mais ma vue elle c'est genre je sais pas comment vous dire mais c'est noirci tout autour j'ai eu un coup de flippe comme ça et je vais faire un truc qui est pas pro du tout mais je dis attends excuse moi et je me suis posé un petit peu mais vraiment pls la pls mon corps il avait juste dit stop j'ai repris mon souffle j'ai dit excuse moi je suis désolé et tout je fais le truc on a fait la photo et puis elle est partie et julien il m'a dit ouais faut que tu freines là faut que tu freines faut que t'arrêtes c'était un mélange en fait c'était le mélange de toute la fatigue accumulée de l'euphorie aussi que j'avais eu et c'est pour ça que j'ai complètement craqué j'ai failli m'évanouir sur la fin je suis content d'avoir fait ça parce que c'était c'était ma première fois fallait que je la fasse tu vois mais pitchez plus jamais dans ces conditions quoi voilà c'était les anecdotes de convention enfin surtout sur l'organisation des conventions j'espère que ça vous aura plu et puis si ça vous a plu vous connaissez mettez un pouce bleu et surtout abonnez vous voilà c'est très important pour la nouvelle chaîne abonnez-vous s'il vous plaît et puis je vous dis à la prochaine tchus